Et donc maintenant de passer à la communication de notre collègue genevoise Marie-Vaune Charmillot sur l'accompagnement doctoral éthique. Oui, bonjour à chacune et chacun. Alors je remercie les organisatrices et les organisateurs de cet après-midi de m'avoir convié à ces réflexions sur l'accompagnement doctoral. Alors peut-être quelques mots pour situer d'où je parle. Donc je travaille en tant que maîtresse d'enseignement de recherche à la section des sciences de l'éducation de la faculté de l'éthologie et des sciences de l'éducation de Genève dans le domaine épistémologie et méthodologie de l'éducation et de la formation. Notre école est organisée en trois domaines. Il y a le domaine métier qui est nommé donc métier de chercheur. Le domaine 2, c'est perfectionnement méthodologique. Et puis le troisième domaine, l'éducation thématique. Et je coordonne le domaine 1. Je ne sais pas parce qu'il y a des mots qui sont allumés. Attention, bien fermez vos micros s'il vous plaît. Vas-y Maryvonne, pardon. Voilà, merci, pardon. Et donc je coordonne le domaine 1, métier de chercheur, dans lequel justement sont notamment travaillées des questions liées à l'accompagnement. On organise notamment des journées doctorales où nous articulons accompagnement et évaluation de la thèse, parce que comme on l'a déjà vu dans les échanges jusqu'à maintenant, c'est aussi difficile de les penser de façon séparée. L'objectif de ces journées doctorales, c'est d'apporter un éclairage sur les pratiques d'accompagnement doctoral et l'évaluation de la thèse en fonction des différentes étapes, l'élaboration du projet jusqu'à la soutenance de la thèse, en tenant compte du point de vue des doctorants et des doctorantes et des points de vue des directeurs et directrices de thèse, ainsi que d'essayer de voir quelles sont les ressources à disposition des écoles doctorales, qui est, comme l'a dit Anne-Jo, une ressource aussi d'accompagnement pour les doctorants et les doctorantes. Et donc ces journées, c'est aussi justement l'occasion de convue entre des doctorants et des doctorantes et des directeurs ou directrices de thèse, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aussi à Genève. Et puis, effectivement, on organise aussi ces journées parce que, comme le disait Anne, l'accompagnement fait partie de la phase cachée, de l'activité, du côté des directeurs ou des directrices, tout comme du côté des grands et des doctorantes. Et puis, cette dimension, elle donne lieu justement à des pratiques diverses qui sont plus ou moins formalisées en fonction des institutions. Et puis, à travers aussi les conceptions de la thèse, est-ce qu'on est plus sur des conceptions de ce qu'on appelle des thèses académiques ou de ce qu'on appelle parfois des thèses professionnalisantes ? Moi, je travaille en particulier en formation des adultes. Et donc, c'est une question assez récurrente de celle de favoriser ce qu'on appelle des thèses professionnalisantes. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation, on voit que les pratiques aussi, même des membres du jury, des directions restent également peu connues. Et donc, l'idée de ces journées sur l'accompagnement, c'est d'apporter un éclairage sur ces différents aspects pour aider, pour soutenir les doctorants et les doctorantes à se situer et puis à répondre aussi aux attentes institutionnelles. Donc voilà, ça, c'était pour situer un petit peu d'où je parle. Et puis, dans le cadre des échanges d'aujourd'hui, j'ai proposé de centrer mes réflexions sur ce que j'ai… Enfin, ici, c'était l'éthique de l'accompagnement, ce que j'ai après appelé plutôt les implications éthiques de l'accompagnement doctoral. Et puis, parce que je me disais que le premier constat est que le terme accompagnement n'est pas anodin, c'est-à-dire que signifie le terme accompagnement, je dirais un petit peu dans le champ sémantique des relations pédagogiques. Quels sont les termes qui sont utilisés pour parler du suivi de thèses ? Je vais dans un premier temps utiliser cette expression au suivi de thèses pour poser quelques questions, quelques jalons. Alors, quand on parle du suivi de thèses, à quel verbe est-ce qu'on se réfère ? Est-ce qu'on parle justement… Est-ce que c'est accompagné ? Est-ce que c'est supervisé ? Est-ce que c'est encadré ? Est-ce que c'est dirigé ? Et puis, parce que c'est vrai qu'ici, voilà, ce séminaire porte sur l'accompagnement doctoral, mais j'y reviendrai tout à l'heure, si on regarde dans les textes prescriptifs, etc. En tout cas, si je prends les universités en Suisse que je connaisse, on ne parle pas forcément d'accompagnement, mais plutôt justement de direction de thèse, voire de supervision, et ce n'est pas la même chose. Donc, à quel verbe, je disais, est-ce qu'on se réfère pour parler du suivi de thèses ? Et puis, quel type de relations se construisent en fonction de ces différentes modalités ? Est-ce que c'est une relation asymétrique ? Est-ce que c'est une relation symétrique ? Est-ce que c'est une relation d'échange ? Saint-Martin, dans un article qu'il avait écrit dans le livre que je recommande aux doctorants et aux doctorantes qui nous écoutent, qui est le livre coordonné par Maurice Hounsman et Sébastien Cap, qui date de 2013 et qui s'appelle « Devenir chercheur, écrire une thèse en sciences sociales ». Il a écrit dans cet ouvrage un article qui s'appelle « Que faire des conseils ? » ou de l'absence de conseils de son directeur de thèse. Et puis, dans cet article, il dit que ce qui s'échange dans cette relation, ce sont des informations, des données, des expériences, des découvertes, des questionnements, des savoirs, parfois aussi des inquiétudes, des émotions, de la reconnaissance, des conseils, des propositions. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont échangées, mais malgré ces échanges, il dit que ça reste une relation asymétrique. Il parle d'ailleurs même d'une relation de pouvoir. Et puis, on pourrait donc dire, partant de là, que quelque part dans cette relation, dans ce suivi de thèses, la symétrie est imbriquée dans une relation d'échange qui comprend, elle, aussi une dimension horizontale, partage d'expériences, d'émotions, etc., ce qui concourt justement à une certaine ambiguïté de la relation, c'est-à-dire une sorte de mélange de genre, en même temps des relations qui peuvent être très conviviales, voire amicales, parce qu'on sait justement que la thèse aussi, c'est une temporalité longue. Et donc, les relations qu'on noue peuvent devenir des relations amicales, parfois vraiment une véritable amitié, se nouer entre le doctorant ou la doctante et son directeur ou sa directrice de thèse, mais en même temps, il reste une relation hiérarchique. Et puis, cette ambiguïté peut devenir source de difficultés lorsque des tensions apparaissent en lien avec l'autonomie que construit le ou la doctorante tout au long de la fabrication de sa thèse. Et il me semble que cette question de l'autonomie, elle est importante. J'y reviendrai et puis on y reviendra peut-être dans les échanges. Et donc, il me semble que dans cette perspective d'ambiguïté qu'il peut y avoir dans cette relation, il est pertinent de distinguer trois dimensions du suivi de thèse selon la proposition de Grémo et Girard dans leur article intitulé « Accompagner les apprentis chercheurs, jeu et enjeu de la direction de mémoire ». Et donc, ces deux auteurs, ces trois dimensions qu'ils distinguent, il y a une dimension scientifique, une dimension relationnelle et une dimension institutionnelle. Et puis, je trouvais intéressant de faire cette distinction parce qu'il me semble que ces dimensions font l'objet d'un accord plus ou moins explicite. C'est-à-dire que la dimension relationnelle, elle est, on pourrait dire, informelle tout au long de la thèse. La dimension scientifique, elle peut être informelle parce qu'au départ, on peut devenir directeur ou directrice de thèse parce qu'on a un intérêt réciproque pour un objet ou un domaine, en tout cas, par exemple, sans que ça soit vraiment formalisé. Alors que cette dimension scientifique, elle peut au contraire être très formelle, c'est-à-dire par exemple une thèse qui est inscrite dans un projet de recherche financée. C'est-à-dire que le projet du doctorant ou de la doctorante fait partie d'un projet de recherche plus large. Et donc là, la formalisation est forte. Et la dimension institutionnelle, elle est aussi plus ou moins explicite et ça va aussi dépendre un petit peu de la temporalité. Si je prends par exemple l'exemple de Genève, au départ, l'accord est informel. C'est-à-dire qu'un doctorant ou une doctorante peut nous contacter, nous présenter son projet. Et puis, on a un accord informel de départ qui va seulement se formaliser plus tard au moment de ce qu'on appelle la constitution de la commission de thèse et de la présentation de ce qu'on appelle à Genève un canevas de thèse qui va être présenté à Genève en sciences de l'éducation et à ce qu'on appelle un collège des docteurs qui examine, qui se réunit quatre à cinq fois par année et qui examine justement les projets de thèse des doctorants et des doctorantes qui sont inscrits en sciences de l'éducation à Genève. Et ces projets sont présentés par les directeurs ou les directrices de thèse et puis sont discutés avec d'autres enseignants, professeurs qui font partie de ce collège des docteurs. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là et le délai de présentation d'un canevas de thèse, il est de deux ans, c'est-à-dire que les deux premières années, cette relation sur la dimension institutionnelle de l'accompagnement peut rester justement assez informelle puisque c'est seulement à partir du passage au collège des docteurs que ça ne va pas vraiment se formaliser, même s'il y a une relation au moment de l'inscription en thèse. À Fribourg, par exemple, il y a une convention de thèse qui est encore quelque chose de différent de ce qu'on peut trouver à Genève. Donc, vous savez qu'en Suisse, il y a des différences aussi inter-cantonales et donc par rapport à ces quatre universités que j'ai citées qui sont réunies pour l'école doctorale, eh bien, les conventions vont différer d'une université à l'autre. Donc, voilà, brièvement décrites, évoquées ces différentes modalités que peut revêtir l'activité du suivi de thèse. Et alors maintenant, si on essaye d'aller, de caractériser un petit peu qu'est-ce que c'est que l'accompagnement, que signifie accompagner des doctorants et des doctorantes, eh bien, pour cela, je propose de partir des propositions conceptuelles développées par Maëlle Paul. Pour elle, elle reprend au départ la définition minimale du verbe accompagner, qui est « être avec » et « aller vers ». Et puis donc, cette perspective fait de l'accompagnement à la fois une relation particulière, une relation qui est en mouvement et qui repose, selon Paul, sur la valeur symbolique du partage. Donc, parler d'accompagnement marque quand même un positionnement conceptuel assez fort et on peut justement se demander quelles sont les implications éthiques de cette approche dans le cadre de la formation doctorale et comment identifier ces implications. Alors, si on va justement un peu voir les caractéristiques conceptuelles de l'accompagnement, il y a deux fondements essentiels, ce que Paul appelle un déplacement en commun, c'est-à-dire une dynamique de cheminement, c'est un peu ce que disait aussi Anne Jorot tout à l'heure. Puis, ce deuxième fondement, c'est « être avec ». Et donc, dans le « être avec », il y a la dimension du support, de la collaboration et aussi de la protection. Et toujours dans ces caractérisations, l'accompagnateur, en fait, il s'adjoint à une personne pour aller là où va cette personne et à son rythme. Donc, c'est vraiment justement cette dynamique de cheminement en respectant le rythme de la personne qu'on va accompagner. Et puis, elle précise aussi que l'accompagnement, ce n'est pas une technique professionnelle, ce n'est pas un métier à proprement parler, mais c'est une posture. Une posture entendue comme une manière d'exercer des pratiques qui sont par ailleurs techniquement définies. Pour réaliser une thèse, il y a une prescription d'attente institutionnelle auquel on doit répondre, etc. Donc, il y a aussi une dimension technique dans la fabrication de la thèse et l'accompagnement, justement, est plutôt une posture et non pas une technique professionnelle. Et puis, l'accompagnement, selon Paul, toujours, c'est le lieu où se pensent les conditions qui vont permettre à autrui d'être à l'initiative de ses choix et de ses décisions. Anne Joro, quand elle parlait de l'accompagnement, c'est assez proche de ce qu'elle disait aussi autour de la reconnaissance de ce que va développer la personne, mais j'aimais bien cette idée, l'accompagnement comme lieu où se pensent les conditions qui permettent à autrui d'être à l'initiative de ses choix et de ses décisions. Et donc, dans cette perspective, accompagner les doctorants et les doctorantes, c'est envisager les conditions qu'il faut créer pour que ces doctorants et ces doctorantes puissent exercer leur capacité d'agir, leur pouvoir d'agir, c'est-à-dire que l'accompagnement aurait pour finalité d'accroître le pouvoir d'agir des doctorants et des doctorantes à travers la construction de leur recherche. Et donc, il me semble qu'on peut analyser les implications éthiques de cette orientation que j'appelle émancipatrice ou émancipatoire dans le cadre de la construction de la thèse sous trois angles. Et donc, je ne vais pas ici les analyser en détail parce que je n'ai pas le temps, mais c'est la proposition que je ferai. On peut d'une part analyser les chartes éthiques du doctorat pour mettre en évidence les principes éthiques qui les structurent ainsi que les univers sémantiques à partir desquels ils sont construits. Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on parle de direction, d'accompagnement, de soutien, de mentorat ? Si on va voir dans les rubriques direction de la thèse où encadrement est suivi de la thèse, c'est des rubriques qui retiennent ici particulièrement notre attention. et on voit une dimension aussi prescriptive des suivis de thèse. Je ne sais pas si... Je n'ai pas vraiment regardé par exemple des chartes éthiques en France, mais on en trouve par exemple en Suisse dans certaines universités. L'Université de Genève, l'Université de Lausanne ont des chartes éthiques du doctorat, qui sont aussi une manière de voir un petit peu comment s'oriente ce suivi de thèse. Donc, dans une perspective, comme je disais tout à l'heure, prescriptive. Le deuxième angle qui me paraît intéressant pour pouvoir penser cette question de l'accompagnement et de ses dimensions éthiques, c'est justement le développement des écoles doctorales. Et puis, en faire l'analyse dans un double mouvement, identifier d'une part justement les intentions des écoles en matière de suivi des doctorants et des doctorantes, quels sont les objectifs de ces écoles doctorales, comment est-ce qu'elles sont organisées. Et puis, comprendre, et ça, ça me paraît extrêmement important, d'autre part, l'expérience justement qui en est faite par les étudiants et les étudiantes. qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils et elles attendent d'une formation doctorale, quelles transactions, une école doctorale, les lieux de l'école doctorale peuvent-ils offrir ou non en matière justement de signification attribuée à la relation avec les directeurs et les directrices de thèse, que représente aux yeux des doctorants et des doctorantes un suivi de thèse, et puis, bien sûr, faire un travail identique du côté des directeurs et des directrices de thèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils attendent, elles et ils, justement, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui les motive aussi à accompagner des doctorants et des doctorantes. Donc, c'est aussi un travail un peu similaire au travail qu'a proposé Anne Jorot, mais partant justement plutôt de l'expérience doctorale plutôt que des comités de thèse, puisque pour, en tout cas à Genève, on ne fonctionne pas, on a, comme je disais tout à l'heure, des commissions de thèse, mais qui sont de trois personnes et on n'a pas encore mis en place, mais c'est en discussion, des comités de thèse plus larges. Et puis, enfin, le troisième angle pour analyser l'accompagnement à partir d'une entrée, c'est celle à partir d'une entrée épistémologique, c'est-à-dire en cherchant à savoir dans quelle mesure les fondements éthiques des postures épistémologiques soutiennent ou non une réflexion sur la formation doctorale en termes d'accompagnement. Autrement dit, la question, c'est de comprendre dans quelle mesure la façon de penser les démarches de recherche, de penser même plus généralement la science, comment est-ce que ces façons de penser la science, justement, déclinent différemment les façons de penser le suivi doctoral. Selon le philosophe Geoffroy de Lagannery, exercer une activité de recherche suppose de contribuer à façonner le cours du monde. Alors, est-ce que le suivi de thèse contribue ? Est-ce qu'il contribue à reproduire des schémas théoriques, des normes catégorielles ou ce qui est au contraire recherché à travers l'accompagnement, c'est d'ouvrir les possibles pour les doctorants et les doctorantes et les encourager à développer de nouvelles voies ? Pour moi, c'est une question vraiment importante. Et puis, dans quelle mesure, justement, le développement du pouvoir d'agir, est-ce qu'il est au cœur ou non de la relation de suivi ? En partant, comme je disais, de ces postures épistémologiques. Et dans les travaux que j'ai pu mener avec ma collègue Raquel Fernandez-Iglesias, dont un des articles était mentionné dans le PowerPoint de Françoise Bosch, nous avons exploré, justement, cette dimension, donc cette dimension de développement du pouvoir d'agir et des significations autour de l'accompagnement, aussi, à partir des postures épistémologiques. Et on a exploré cette dimension à partir de la notion d'insolence développée par Michel Favre. Michel Favre, pardon. On s'est demandé comment, justement, est-ce qu'on pouvait accompagner les étudiants et les étudiantes, les doctorants et les doctorantes, pour leur permettre de mener ce que Geoffroy de Lagannerie une vie d'autrice éthique. Et puis, ce qu'on a fait pour cela, c'est qu'on a essayé d'identifier, en fait, ce qu'on a appelé les injonctions des conventions scientifiques dominantes. Et puis, on a essayé de proposer des actes insolents qui sont inspirés de travaux d'étudiants qu'on a pu voir dans des thèses ou dans des mémoires, pour justement essayer de transformer ces injonctions dominantes des conventions scientifiques. Et donc, pour nous, voilà ce travail comme ça de déconstruction des injonctions qui est là de nouveau, comme je disais, pour ouvrir les possibles, pour permettre aux doctorants et aux doctorantes de penser par eux-mêmes, de prendre en compte aussi leur expérience dans la construction de leurs travaux de recherche, nous paraissait très important parce que, par rapport à la question qui a été posée avant sur l'expérience, eh bien, ce que j'ai beaucoup constaté dans mes relations avec les étudiants et les étudiantes, c'est que, finalement, s'autoriser à problématiser à partir de son expérience est rarement valorisé, voire même souvent, comment dire, effacé, voire même interdit. c'est-à-dire, il y a encore cette injonction à cette soi-disant neutralité qui empêche les doctorants et les doctorantes de partir de leurs propres expériences pour construire leurs travaux. Et donc, ce qu'on a, comme je disais, on a identifié, alors là, de nouveau, je n'ai pas le temps de les développer, mais c'est juste pour un petit peu donner des idées. on a identifié ce qu'on appelait des, enfin, on a proposé des actes insolents justement pour mener cette vie d'auteur éthique si on reprend la terminologie de Geoffroy de la Gannerie et puis justement pour, quelque part, contrer ou transformer ces injonctions des conventions scientifiques dominantes. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. La première injonction, c'est l'injonction à la neutralisation de l'expérience et puis l'acte d'insolence qu'on a proposé, c'est de problématiser justement dans sa thèse à partir de son expérience. Il y a l'injonction à adopter une logique de la preuve. Donc là, l'acte d'insolence, c'est de réorienter ou d'orienter son travail à partir d'une logique de la découverte. Dans les injonctions qu'on trouve, il y a aussi l'injonction à l'originalité et là, l'acte d'insolence, c'est de briser le tabou de l'originalité. Il y a l'injonction à étudier la réalité dans cette perspective très objectivante et l'acte d'insolence là, par exemple, c'est construire la réalité par intersubjectivité. Une injonction aussi à penser par objet à laquelle on a associé un acte d'insolence qui est de s'autoriser une pensée oppositionnelle. Donc, dans cette perspective, je terminerai là-dessus, les implications éthiques de l'accompagnement consistent entre autres à politiser les savoirs, c'est-à-dire à reconnaître la dimension politique des savoirs, puisque justement, dans le principe de la neutralité, on est dans une perspective de dépolitisation des savoirs, donc politiser les savoirs, reconnaître leur dimension politique, remettre au centre la responsabilité des chercheurs et des chercheuses par rapport aux conséquences de leurs travaux, ce que Florence Piron appelle le souci des conséquences, l'éthique du souci des conséquences. Et puis, troisième dimension, troisième implication éthique de l'accompagnement, c'est favoriser l'engagement. On en parlait tout à l'heure. Et donc, au final, c'est une éthique qui est non plus définie comme conformité à des normes, mais plutôt justement une éthique comme responsabilité et engagement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Bonne Charmini. Merci.